Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première aile du Mont Roche-Noir sur Airstone Mais cette fois-ci en mode héroïque, donc on a fait le mode normal assez facilement, honnêtement très rapidement C'est normal, les ailes normales se font très vite, c'est le but, le but c'est pas de galérer sur le normal C'est de faire juste une petite aventure comme ça Et puis pour ceux qui veulent évidemment se tâter, se mesurer à des vrais challenges, des vrais défis, et bien elle a le mode héroïque Donc là on va passer sur le mode héroïque, on va regarder quelques decks qui permettent de battre ces decks, enfin ces héros, ces boss tout simplement Bon il n'y a pas que ces decks là évidemment, il y a plusieurs solutions pour chaque boss, il n'y a pas de problème Alors on va commencer par le premier, le sinistre écluseur Donc son pouvoir c'est, voilà, je le montre, c'est pour zéro, il invoque deux créatures de son deck et il vous invoque une créature de votre deck On va voir tout de suite le deck qu'on a choisi pour y parvenir C'est le même deck ou presque que le deck que j'ai utilisé dans la version, dans l'aile normale Donc voilà, c'est ce deck là, il est composé de... Enfin il est réparti en deux catégories, en gros il y a les sorts et ce qui va vous permettre de temporiser Donc les sorts c'est image miroir, javelot de glace, éclair de givre, bloc de glace, intelligence d'arcane, nova de givre, vaporisation, boule de feu, écho de médive, métamorphose Et tout le reste ce sont des grosses créatures qui vont arriver sur le terrain par son pouvoir Donc voilà, ça permet de temporiser On peut à la limite rajouter des auspices funestes si vous avez peur de vous faire trop... Si vous avez peur de trop vous faire flouder le bord Donc par exemple vous pouvez enlever une intelligence d'arcane, rajouter ou même les deux Parce que si plus vous piochez de monstres plus c'est chiant On va essayer comme ça, si ça marche pas on changera, c'est pas très grave Mais normalement ça passe assez facilement Ça passe assez facilement ce premier boss en déroïque Alors c'est parti, on va faire tout de suite une game Pour voir un petit peu comment on va le battre Enfin on va essayer de le battre en tout cas C'est parti Alors le but c'est dans le mulligan d'essayer de récupérer que des sorts Donc là on a un monstre, on va essayer de récupérer un sort plutôt On a un auspice funestes qui est le meilleur monstre au final Donc c'est parfait Pourquoi on essaie de ne pas avoir de monstre en main ? Parce que c'est lui qui veut les invoquer de notre deck Donc là c'est très bien Et sachant que le pouvoir ne marche pas sur la main C'est que dans le deck Donc du coup Alors une succube Et nous on a récupéré Isera Donc qui est une des meilleures cartes Donc c'est parfait On va juste faire ça Du coup on va récupérer une carte rêve Direct Cauchemar c'est pas mal Alors là il utilise son pouvoir encore Et on récupère Ragna J'ai pas vu, exécution Donc ça c'est une carte classique de son deck Il crame tout encore Alors là on pourrait Juste mettre une vaporisation On aurait pu tuer ça Mais bon c'est pas grave On va attendre On va espérer que ça tombe sur ça ou ça Dommage C'est pas trop grave On va voir un peu ce qui tombe Ah un Antonidas Donc là il va très certainement Qu'il y a à faire pour 4 Un insombre fer Ok il va très certainement aller tuer Antonidas Parce que sûr Et non il va pas tuer Antonidas Et du coup il active la vaporisation Donc ça c'est très bon pour nous évidemment Puisqu'on va pouvoir récupérer Des sorts Des boules de feu Donc on va geler Récupérer une boule de feu Et on peut cauchemarder Pour récupérer une deuxième boule de feu Ou alors on laisse la créature On va cauchemarder Allez On va avoir deux boules de feu Et on lui a mis déjà très cher Donc là il faudrait qu'on récupère un Maligo Si on serait pas mal Un char de force max C'est bien Par contre là Evidemment Ca devient critique pour nous Au niveau des dégâts qu'il a Mais c'est pas très 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 grave encore Il a 7 et Ouais il a 4 et 4,8 14 14,21 Ouais bon Il a pas mal de dégâts mais ça passe Donc on va mettre ça Pour Pour l'obliger à aller trade on va dire Maligos c'est dommage un peu tard Il va tuer mes petites créatures Donc voilà il fera pas tous les dégâts Il va aller tuer Maligos Non il tue pas Maligos Donc du coup On a gagné Voilà hop Hop Et voilà Assez facile Il fait des trades très bizarres Pourquoi il a envoyé une créature dans Maligos Et pas la deuxième Vous voyez c'est très très étrange Donc c'est une IA Donc voilà Le sinistre C'est drôle Donc voilà Assez facile à battre On va passer directement au deuxième boss Alors je vais faire cette session Peut être en plusieurs fois Puisque Malheureusement Les boss en héroïque Demandent quand même De la chance C'est à dire que des fois Vous allez choper une main Ou alors vous allez avoir Un déroulement du jeu Qui va pas du tout bien se passer pour vous Et dans ce cas là Vous êtes presque obligé de perdre en fait Malheureusement c'est un peu C'est un peu normal Donc là je vais On va aller au deuxième boss Si jamais je rate la partie En fait je vous mettrai une partie Où j'ai réussi Enfin je vais vous montrer la vidéo Pour que vous n'ayez que Des parties réussies Où ça marche J'essaye de vous donner des decks Qui marchent au moins 50% du temps Enfin qui marchent le plus possible Parce que sinon S'il faut faire 100 parties Pour réussir une fois à le battre C'est un peu nul Donc avec le deck là Que je vous ai présenté Pour le premier boss Vous devriez y arriver Au moins 3 fois sur 4 A le battre très facilement Alors ensuite On va revoir ce boss Donc en fait Si son pouvoir héroïque C'est pour 0 Il invoque une 1 Aptaunt Le problème c'est pas trop ça C'est qu'il commence avec 4 de mana Directement Et qu'il invoque que des légendaires Neutres Que des légendaires de base En gros Son deck c'est que des légendaires de base Les légendaires de base c'est Alors on va vous montrer vite fait Voilà Il invoque que des légendaires neutres Donc il invoque Talnos Smukla Il invoque Alors je sais pas vu les J'ai pas vu tout Il invoque Cairn Il invoque Galbin Il invoque Illidan Il invoque Grul J'ai vu Je sais plus ce qu'il invoque Mais enfin bref Il invoque beaucoup de cartes Et que des légendaires Il invoque aussi celles que j'ai pas de légendaires Genre Je serais pas dire Lesquelles j'ai pas et qu'il invoque Mais bon bref Le truc c'est qu'il invoque Très souvent au tour 1 Il invoque très souvent Milouze Mana Mana Storm Donc Milouze tempête de mana Qui a une carte qui fait que Tous les sorts coûtent 0 Le tour prochain Pour votre adversaire Donc en fait on va faire un deck Qui est juste basé sur ça En gros avec Un seul monstre Le commissaire priseur Et que des sorts Et que des sorts Et Androïde Androïde pour avoir Double innervation Alors ce qu'on va faire c'est Espérer Sachant qu'il le fait Une fois Deux fois sur trois Ou une fois sur deux Ça dépend J'ai pas fait beaucoup de parties Qu'il fait une fois sur deux Il même Milouze Au premier tour Donc en fait ce qu'on espère C'est réussir à avoir Le commissaire priseur Et deux innervations Dans la main Pour pouvoir Bah jouer Le commissaire priseur Après jouer tous les sorts Et le finir en un seul tour En fait Et bah Contrairement à ce qu'on pourrait Consencer Ça arrive C'est assez faisable Bon ça va Vous allez devoir capituler Quelques fois Mais bon Ça Ça devrait être assez facile Donc juste ce que vous avez à faire C'est prendre le deck droid Je vous laisse faire pause Pour voir les sorts Si vous voulez Et prendre juste tous les sorts Donc deux éclats lunaires Deux innervations Donc les seuls trucs vraiment importants C'est d'avoir deux innervations Deux commissaire priseur Et tout ce qui fait des dégâts Après il y a certains sorts Qui ne servent à rien Par exemple âme de la forêt C'est juste pour mettre un sort Vous pouvez mettre ce que vous voulez C'est juste parce qu'il manque un sort En fait Parce que je n'ai que Un seul sombre feu follet Sinon vous pouvez en mettre deux Si vous avez les deux Donc en gros voilà Deux éclats lunaires Deux innervations Deux griffes Deux colères Deux marques du fauve Deux puissances du fauve Deux marques de nature Deux régissements sauvages Deux marques de la forêt Deux balayages Deux morts sûrs Deux nourrir Deux feux stellaires Deux forces de la nature Un sombre feu follet Et deux commissaires priseurs Donc on va voir tout de suite Comment ça va marcher Donc on est parti Donc c'est une game Que j'ai enregistré Parce que j'ai fait Six tentatives Avant d'y arriver Donc je ne voulais pas enregistrer Toutes les tentatives Du coup je vous ai juste Je vous ai juste mis Celle qui marche Donc au bout de la sixième fois Voilà donc quel est le but Du deck Tout simplement D'essayer de récupérer Une carte de la combo Voire deux en main Donc là en main de départ J'ai déjà innervation Donc c'est une des trois cartes Qu'il me faut Et je garde le nourrir Qui me permet de piocher Trois cartes Puisque trois cartes Ça va m'apporter au final Plus que si je faisais Un muligan sur deux cartes Là par chance Je chope le commissaire priseur Donc la deuxième carte De ma combo Et là Il commence par jouer Malheureusement pour moi Nat Paggle Donc Ne capitulez pas tout de suite Puisqu'il peut Il peut Invoquer Nat Paggle Ou match de Santalnos Et après Milus de mana Donc voilà Cette phrase là Ce n'est pas vrai Qu'il a laissé rentrer dans la raid Ça veut dire que c'est Milus de tempête de mana Donc là déjà Je suis bien J'ai presque toute ma combo Qui est validée Maintenant il me faut juste Que je récupère Une autre innervation Donc là Je vais tout simplement Il va utiliser son pouvoir Parce qu'il l'utilise tout le temps La fin Et maintenant je vais prier Pour récupérer une innervation Là je ne récupère pas d'innervation Du coup je joue mon nourrir Pour récupérer trois cartes Je chope une puissance du fauve Une marque du fauve Et la fameuse innervation Et à partir de là Bah c'est gagné Tout simplement Je peux dire bien joué Je mets mon commissaire priseur Et je vais jouer Tout mon deck Tout simplement Donc je vous accélérerai Cette partie évidemment Puisque c'est très très C'est pas forcément Très intéressant Evidemment Vous avez compris Après vous jouez tous vos decks Vous allez forcément Vous allez forcément gagner Bon je vais clairement L'overkill Puisque à la fin Je ne sais pas combien j'ai de dégâts Mais je le tuerai Avec mon coup de pouvoir Enfin mon coup de héros Plus un seul tréant Donc vous avez énormément Énormément de dégâts Vous pourrez de toute façon Le tuer Même si vous n'avez pas forcément Toutes les cartes droïdes Donc voilà Donc assez facile finalement À battre ce boss Il faut juste avoir Un petit peu de chance Et puis Et puis être un peu persévérant Voilà Voilà Donc on a battu Le deuxième boss En 6 tentatives Et maintenant Eh bien Je vais passer au dernier boss Pareil J'ai enregistré la partie Donc je vais vous la commenter Juste après J'ai réussi en 2 tentatives Avec le deck Donc la première Je n'ai pas eu de chance Et la deuxième J'ai eu beaucoup de chance Donc bon Ça dépendra Donc l'empereur Torissan Qui son pouvoir On le rappelle Qui fait que ça Qui fait que vous êtes mort En gros Son pouvoir coûte 2 Et vous inflige 30 Donc en gros Vous êtes mort instantanément Le seul truc C'est qu'il y a sa femme Sur le board Et tant que sa femme Ne meurt pas N'est pas morte Eh bien Il ne peut pas utiliser son pouvoir Sa femme C'est un serviteur Qui a 3 d'attaque Et un seul point de vie En mode héroïque Donc le but Ça va être réussir De ne pas la tuer Evidemment Il ne faut surtout pas la tuer Et de se séparer Un petit peu Des monstres Qui pourraient la tuer Dans le camp adverse C'est à dire par exemple La goule Instable Ou je ne sais plus comment Ça s'appelle Enfin la goule Qui fait un point de dégât Quand elle meurt Et puis L'abomination Donc Pour ça on va jouer Un deck paladin Un deck paladin Qui va se servir Du fait que La femme Donc le serviteur Qui est sur le plateau Attaque tous les tours Automatiquement C'est la première action Qu'il fait C'est attaquer Avec ce serviteur Donc On va faire un deck paladin Enfin J'ai fait un deck paladin On a regardé Enfin j'ai fait Quand je dis j'ai fait J'ai regardé sur internet J'ai ajouté quelques cartes Voilà Tout le monde utilise à peu près Les mêmes Les mêmes decks Mais je vous propose Voilà plutôt On va dire ça comme ça Un deck paladin Qui marche pas mal Puisque pour moi Il a marché en deux En deux fois Donc paladin Il est ici Voilà Alors On va avoir Beaucoup de Beaucoup de cartes Pas trop chères Vous voyez un petit peu Et des cartes Qui vont servir justement A plusieurs choses Mais soit protéger Le serviteur en face Soit Vous buffez vous Et vous donnez Une bonne force d'attaque Alors La bénédiction de sagesse C'est la carte clé du deck C'est vraiment ce qu'il faut Absolument avoir Assez vite Vraiment assez vite En début de partie Parce que vous allez la mettre Justement sur la carte adverse Vu qu'elle va attaquer Automatiquement tous les tours Si vous arrivez A en avoir une Vous verrez dans la partie J'en ai deux Je vais piocher une carte Voir deux cartes A chaque tour Plus mon tour normal Donc trois cartes Maximum à chaque tour Ce qui va me donner Des possibilités infinies Comme vous en doutez Une main de protection Qui pourra servir Pour la mettre Evidemment sur le serviteur Qui ne doit pas mourir Ça peut sauver Donc c'est pas mal Deux crocs zombies Parce que ce sont des petites Créatures au début Puisque il faut savoir Que le boss Va agir un petit peu Comme un hunter face C'est à dire Il va tout mettre Dans votre bouche Donc il va falloir Que vous ayez Quelques petites créatures Au début pour trade L'alchimiste dément Qui peut permettre De Tout simplement De transformer L'attaque et la défense Du serviteur adverse Donc ça deviendra Une 1-3 Donc comme ça Ce sera beaucoup mieux Et ça va lui permettre Aussi de gagner Quelques points de vie Ensuite les deux Chouettes bec de fer Pour silence Les râles d'agonie Qui font des Aoe Limon des Marais Acides Parce qu'il joue Beaucoup d'armes Le mini robot blindé Pareil c'est une Petite créature de début Qui va vous aider A faire les trades L'épée de justice Qui va vous permettre De booster un petit peu Toutes vos créatures Parce que vous allez avoir Une main très très remplie Normalement grâce à la béniction Ensuite les deux Régiments de bataille Avec l'intendant C'est juste pour avoir De la puissance offensive Le contrôleur mental Parce que des fois Il va flouder le board Et donc du coup Vous pourrez récupérer Une de ses cartes Ça ça va être très bien Donc voilà Le garde-pédale d'or C'est pareil Pour réussir à passer Le serviteur Qui attaque tous les tours A un point de vie Un point de dégâts Ça fera toujours Ça fera toujours Moins mal que Un Que trois points Forcément Parce que vous avez pas Beaucoup beaucoup Forcément de heal Ensuite on a Un heal quand même Avec le prophète Du cercle terrestre On a deux championnes Qui vont permettre De faire aussi Les trades et de se heal Un peu La bénédiction des rois Qui va permettre De buffer Vos créatures Et d'aller finir D'avoir un petit boost De dégâts Le bris sort Qui va permettre aussi De silence Une créature Qui aurait une haue En râle d'agonie Deux intendants Deux robots de sang antique Et deux gardiens des rois Donc voilà Le but c'est vraiment D'arriver à faire Un hard muligan au début Pour récupérer Des bénédictions de sagesse Et après Vous allez voir Vous allez avoir Tellement de cartes Que vous pourrez Normalement Vous aurez juste A dérouler le jeu Et ça se passera très bien Donc voilà On va passer directement A l'exemple Donc c'est une partie Que j'ai enregistrée Et que je vais Commenter en accéléré Voilà Donc on est parti Pour cette game Du coup En accéléré Alors j'ai laissé ma tête Mais c'est pas très important Vous allez voir Mes émotions terribles Et on voit Que ça commence très très bien Puisque j'ai déjà Les deux bénédictions de sagesse Dans la main de départ Sachant que c'est vraiment La carte que vous voulez choper Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va directement Jouer la première bénédiction De sagesse Sur le mob Qui attaque tout le temps On va un petit peu Temporiser Pour ne pas avoir A piocher trop de cartes Tant qu'on a une grosse main Ensuite on met La deuxième bénédiction de sagesse Et vous voyez Que je vais piocher deux cartes A chaque fois qu'elle est attaquée Et ensuite Je vais me comporter comme Bah je vais juste Dérouler le jeu Vous allez voir Je vais faire des actions Qui sont tout à fait Logiques Donc là c'est vraiment Plus une game d'exemples Puisqu'il n'y a pas vraiment De stratégie On va dire Voilà Donc là j'ai la chimiste Par exemple Bah je fais en sorte De switcher L'attaque et la défense C'est tout J'ai toujours un board Qui est avec D'assez petites créatures Mais C'est pas dérangeant Bon Il faut toujours Que j'ai de la place Pour pouvoir silence Voilà Donc je suicide un peu Mes créatures dedans Il n'y a pas de problème Il faut faire attention Parce que le boss A un choc de flamme Donc il faut faire attention Vous voyez que je pioche Beaucoup beaucoup J'ai même une trop grosse main Donc c'est pour ça Que je vais faire un peu de place Et je vais jouer Des petites créatures Il faut faire attention Aussi à ces points de vie Qui descendent assez vite Vous voyez Je suis au tour 7 J'avais plus que 13 points de vie Mais honnêtement Après c'est très très logique Il suffit juste De jouer les cartes qui viennent Un petit choc de flamme là Vous voyez que là J'ai trop de cartes Donc je fais la petite combo Il a 18 points de vie Et là je sais qu'il a perdu Parce que je connais ses cartes Il ne va pas en jouer 1 milliard Donc là il y a juste A jouer ses cartes Vraiment si vous avez La béniction de sagesse Dans la première main Ou le premier deuxième tour Ça devrait bien se passer Vous allez juste Le flouder plus Que lui ne vous floude Et vous allez réussir A le battre Assez facilement Voilà Assez simple J'ai l'air très très heureux Là d'avoir gagné Et on a terminé Du coup Pour cette première aile En héroïque Vous avez eu 3 decks Qui permettent de Tout simplement Battre ses boss Assez facilement Le plus long Entre guillemets Etant Le deuxième boss Puisqu'il va juste Vous falloir un peu de chance Il y a d'autres decks Sur internet Vous pouvez aller voir D'autres decks Il n'y a pas de soucis Ces decks là Fonctionnent très bien Donc si vous avez du mal A battre les boss Essayez les Si vous n'avez pas Toutes les cartes Essayez de remplacer Par ce qui est à peu près Cohérent C'est à dire par exemple Pour le premier boss Mettre des grosses cartes Qui ont beaucoup de points d'attaque Pas forcément des légendaires Pour le deuxième Vous devriez avoir Toutes les cartes Même si vous n'avez pas Les sorts épiques Du druide Vous mettez d'autres sorts Qui ne font aucun effet Mais qui feront piocher Et pour le troisième boss Vous n'avez pas Il n'y a pas trop Trop de cartes Qui sont vraiment intéressantes Qui sont vraiment Irremplaçables À part la bénédiction de sagesse Que vous devriez avoir Donc il n'y a pas trop de soucis Essayez de remplacer Par des créatures Pas trop lourdes à jouer Puisque vous devez Vraiment vider votre main Voilà j'espère que ça vous a plu Cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A marquer un petit commentaire Si ça vous a aidé Si l'aile Pardon Ne vous a pas posé de problème Et que vous vous en foutiez De toute façon On se retrouve nous La semaine prochaine Pour la deuxième aile En mode héroïque Si j'y arrive Je ferai des vidéos En mode héroïque Evidemment Que si je trouve Ou que j'ai quelque chose A vous proposer Qui vous permette De battre le boss S'il se peut Que je n'y arrive pas Et que du coup Je ne vous fasse pas Forcément de vidéo Voilà N'hésitez pas Donc à vous abonner Il y a l'outro De toute façon Tout ça Voilà Bisous T'as plu Ciao ciao Bye bye Merci d'avoir regardé La vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz